Générique Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective, à la une de l'actualité ce soir, la 131e Convention des Chevaliers de Colons. Un congrès annuel qui s'est ouvert hier à San Antonio au Texas. Il rassemble pendant trois jours des milliers de membres ainsi que plusieurs évêques canadiens. Parmi eux, le président de la Conférence des évêques, Mgr Richard Smith, qui s'est exprimé hier soir lors du dîner. Lorsque nous annonçons l'évangile, a-t-il dit, nous proposons un régime auquel notre culture occidentale a perdu l'habitude. Notre régime, dit-il, est centré sur le pain de vie, sur Jésus lui-même. Et par le pain eucharistique, poursuit-il, notre alimentation quotidienne devient celle de l'obéissance à la vérité. Également présent à cette convention annuelle, Mgr Albert Le Gatte, archevêque de Saint-Boniface, lui-même membre des Chevaliers de Colons. Il nous explique comment il a rejoint cet organisme. Il est interrogé par notre collègue, Juliane Paparella. Mon père était beaucoup impliqué avec les Chevaliers de Colons. Il a même été député de distrit à un point. Et moi, alors que j'étais en stage, alors c'était pendant mes années de formation vers la prêtrise, et j'étais en stage dans un petit village de la Saskatchewan qui s'appelle Debden, et il y avait un conseil très actif de Chevaliers de Colons. Alors, pendant que j'étais là, ils m'ont demandé si je voulais devenir Chevaliers de Colons. Et alors, j'ai fait l'initiation, j'ai fait l'expérience de l'initiation. Et puis, alors ça c'était en 1981. 1981, alors ça fait bien des années. Et en 1994, déjà prête là, je suis devenu membre du quatrième degré. Alors, et bon, à travers les années, lorsque j'étais curé dans les paroisses, j'ai été chanceux dans chacune des paroisses où j'étais. Il y avait des conseils paroissiales de Chevaliers de Colons. Et c'était vraiment des gens très impliqués dans la paroisse, et qui faisaient beaucoup pour la vie de la paroisse, la vie de la communauté. Alors, j'ai toujours été encouragé par ce que j'ai vu des Chevaliers de Colons. Et en évoquant les Chevaliers de Colons, nous pensons également à leur engagement dans l'Église. Pour en parler, le Père Rosica s'est entretenu avec le Chevalier suprême, Karl Anderson. Et en tant que l'église de Colons, nous pensons également à l'église de Colons. Et aussi, nous avons une association qui est soutenue de la famille de catholique, qui est un endroit où vous pouvez vous donner votre famille et vos enfants. C'est tout très important. Et aussi, le fait que les Knights de Colons nous sommes avec nos priests, avec nos bishops, avec nos Faites. Et nous nous devons volontairement dire, « Nous allons être faithful et nous allons être supportive. » So, je pense que c'est attractif pour jeunes jeunes. Vous voulez aider, vous pouvez venir nous et faire une différence avec les Charités. Et en Canada, nos jurisdictions en Canada sont des leaders de notre travail. Et nous sommes très proués de ça. Une dernière question pour vous. Vous avez juste donné la State de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. What's une hope que vous vouliez de voir réaliser au prochain? Qu'est-ce que vous voulezz-vous avoir grown-up de la Vierce Fraternale ? Qu'est-ce que vous voulezz-vous vraiment et que vous voulezz-vous à voir blossom ? Alors, je vous souhaite que plus jeunes jeunes de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union, de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union, de partie de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. Ce que vous viendrez à la Vierce que vous venez de rentrer au service. Et, nous, nos sociétés sont vraiment à la connaissance. Ils sont à un crossroads. Ils sont à un crossroads dans le sens où nous allons maintenir et les valeurs qui font la société et la société humaine ? Ou allons-y en un autre direction, qui va devenir plus alienaté, plus, comme le pope dit, c'est plus selfish ou indifférent à l'autre. On va être plus caring à la société. C'est ce qui est vraiment à l'issue. On va respecter la dignité humaine ? On va avoir assez room pour tout le monde ? C'est ce que les Knights sont committés à. J'espère que plus de gens nous rejoins dans ce effort. La parole que Pope Francis coined pour nous, je crois, dans une belle manière en Lampedusa, et l'heure, c'est la globalisation d'indifference. Mais je crois que avec les Knights de Columbus, c'est vraiment une globalisation de faire une différence. Parce que c'est pas seulement pour les États-Unis, et pas seulement pour Canada, mais pour tous ces pays représentés. Et vous offrez un modèle à l'ensemble du monde. Et quand je pense des Knights, je pense de «hére vient tout le monde ». Il n'y a pas d'élitisme avec le groupe. Vous invitez des travailleurs et des travailleurs et des CEOs et des exécutifs et tout le monde, et c'est un vrai sign pour la Chambre. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Alors, le sol et la lumière sont un autre signe d'espoir. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour votre soutien. Merci. Voilà. Et sachez que vous pourrez suivre demain, en direct, à 9h, la messe de clôture de ce congrès annuel. Elle sera célébrée à la mémoire des Chevaliers morts cette année. Voilà. C'est ainsi que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada